Que vous allez bien ? Avec toutes ces nouvelles, Bézra Tachem, on n'entend que des bonnes nouvelles. Alors voilà, ce Shabbat, on le sait très bien, c'est un Shabbat mondial. C'est le Shabbat où on a décidé que Bézra Tachem, tous ensemble, c'est pas important le niveau qu'on a, que tous ensemble, on va Bézra Tachem garder Shabbat. Celles qui n'ont pas l'habitude, ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas grave. Est-ce qu'ils peuvent ? Avec ce qu'ils savent ? On demande à la Bézra Tachem, peut-être que Bézra Tachem. Enfin, il y a marqué que celui-ci, tous les juifs du monde, ils gardaient un Shabbat ensemble, alors la Géoula, elle arriverait. Même si c'est difficile, c'est compliqué, on pense à tous ces chéalins et tous ces chéalins qui sont sur le front, tous les otages. On allume une bougie en pensant, en rajoutant une bougie pour tous ces otages. Toutes les défilettes qu'on va faire, toute la prachatrala, tous les kidouches, toute la moti qu'on va faire, on va penser à tous ceux qui sont coincés. On allume aujourd'hui un peu plus tôt que la normale. Devant les bougies de Shabbat, on va regarder ces bougies de Shabbat et on va prier, on va demander aux maîtres du monde, à Kaddash Bouchou, Bézra Tachem qui nous envoie la Géoula Békarov, que ce soit un Shabbat tranquille, Shabbat Mekor Bacha. Shabbat, justement, c'est une source de bracha. Et que Bézra Tachem, on ne voit que des besorotes au vote, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et qu'à Kaddash Bouchou, ils nous surprennent de la même manière qu'on a entendu que Dieu préserve Shabbat dernier des horreurs, que ce Shabbat, on entend déjà le son du chauffard, comme elle a écrit ma fille dans un groupe, très très rapidement. Et qu'on soit tous là pour recevoir le Mashiach, qu'on soit tous prêts à recevoir le Mashiach, Bézra Tachem, et c'est ce qu'on veut. Alors, au moment de l'arrivée de la Kaddash Bouchou, je vous en supplie, il faut arriver prête, belle, comme des princesses, on n'arrive pas en peignoir complètement, c'est comme si on allait à un mariage, voilà, il nous annule les mariages, on doit les faire en petit comité. Il faut comprendre qu'on n'invite pas Kaddash Bouchou à sa table de Shabbat, c'est Hachem qui nous invite à sa table de Shabbat. On rentre dans la dimension du palais du roi Bézra Tachem, et qu'on doit se dire, on a ce froute-là de passer encore un Shabbat. Qu'on le passe bien, pas dans des Mammades, pas dans des Miklatim, pas avec des Hazakot, mais plutôt avec des Hachem, avec des Shirim ou Tijbahot, avec des gens. Qu'on puisse des Hachem chanter tous ensemble à la table de Shabbat, faire le maximum de Dvar Torah, le maximum de chansons, on évite l'attention, c'est très dur, le Yadzara il est très fort, mais rappelons-nous, c'est la Paracha Bereshi, le commencement, on démarre, à nouveau c'est faire Torah, le Hachem, c'est un Atra Lachadacha, c'est un nouveau, encore un nouveau, on ne parle pas de mauvaise nouvelle à table de Shabbat. Il faut absolument, absolument qu'on ne parle que de choses, mais rime, que si on est sa mère fait Shabbat des Zerat Hachem, alors on va avoir des bonnes nouvelles de Zerat Hachem après Shabbat, en tout cas on l'espère et on le souhaite. De savoir que Shabbat, c'est la sorte de toutes les voix, de demander, de prier pendant dix mille, de regarder, d'observer les bouchées de Shabbat, et de les ramener, de supplier à Akadosh Baruch Hu que la Géoula, elle arrive enfin, va échapper à Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il a écouté nos cris et nos pleurs, et enfin il nous a délivré, il a raccourci la galoute. Akadosh Baruch Hu, il a promis que jusqu'à 6 000 ans effectivement, qu'il n'y aurait pas, que maximum il y aura la Géoula, mais ça ne veut pas dire qu'on doit attendre 6 000 ans, elle peut arriver là, à chaque instant, elle va fallper, que même si elle n'est pas encore là, et même si j'ai toutes les bonnes raisons de me dire qu'elle ne va pas arriver, je suis tenue, Bézra Tachem, d'attendre cette Géoula, de l'attendre le plus... Maman, comme si j'attendrai, je ne sais pas, mon fiancé, ou un mariage, une très bonne nouvelle, Bézra Tachem. Donc, voilà, Bézra Tachem, qu'on puisse passer un super Shabbat, on essaie d'être le plus détendu possible, plus de chansons, plus de Dwarthora, d'être connecté à Kadejbrou au maximum, de danser, de chanter, d'être ma Maj Bézimra avec ce qu'il y a, avec son a, avec la situation, de penser au mieux, de ne pas penser au pire, c'est comme ça que les gens, Exodius, la Shoah, ils ont reconstruit, ils restent réels. C'est comme ça que l'hôpital Agnado, le premier bébé est né, ils ont dit premier bébé de Agnado, il a dit non, c'est le premier bébé qui est né, dans une pensée à Auschwitz, nous de la même manière. Et notre bouche, elle se remplira de rires, et enfin, on pourra le voir sur toutes les merveilles, sur toute la beauté de ce qu'on va vivre, et on pourra chanter, qui est Hachem, il va nous chanter cette mélodie, les Lévi-Him, les Kohanim, ils vont nous chanter cette mélodie. Entre temps, chantons-la nous-mêmes, à table, chansons, prenons des chansons, bien, on évite les réflexions, ton paille il est comme si, tes boulettes elles sont comme ça, on s'en fout, c'est pas important du tout. On ne fait que des compliments, des mots gentils, des paroles gentilles, aux enfants, aux maris, aux femmes, s'il vous plaît. Que la Simcha du Shabbat, le Ezra Hachem, exactement, merci, courage au peuple d'Israël, exactement. Un peuple qui est tellement courageux, qui est tellement vaillant, qui est tellement... La Echeth Haïl, c'est pas une femme vertueuse, c'est une femme vaillante. C'est une Chayela d'Akadachem aussi. Et de chez elle, elle peut être au front, elle est au front, et elle est au combat en permanence. Mais nous, on gagnera la guerre, mais par l'eau, comme il dit Chayel Rehubo, l'eau becour, et l'eau bechay, ni par la guerre, ni par la force. Et là, l'Echem ou malchout, seulement par la bouche, et c'est ce que j'ai dit au Hayalim, ce que je connaissais en tout cas, David Améla, quand il sortait à la guerre, il disait, la Hachem a mille hama, la Hachem, cette mille hama, elle t'appartient. C'est-à-dire que moi, je fais Manichetad Lut, mais en fin de compte, je sais que la force, c'est toi qui nous l'as donné, on l'a donné avec l'Eyévanim, d'accord ? On était un petit nombre, dans un grand nombre, on était faibles, avec des gens forts, mais à Kadashbrou, il n'y a pas de faibles, il n'y a pas de forts, parce que c'est lui qui gère tout, c'est lui qui tire les ficelles de là-haut, et ça, on doit s'en rappeler. Donc on tente, on va essayer de faire au mieux qu'à la tête de Shabbat. Pas de parole, pas de parole, pas de réflexion, des mots gentils, on doit se souvenir, quand on est invité chez des grands de la cour, on se comporte bien, on est même hypocrite parfois, on sourit alors qu'on n'a pas envie de sourire, on regarde son mari ou ses enfants comme ça, quand ils ne se comportent pas comme il faut. Quand on est dans Shabbat, on rentre dans la dimension du Shabbat, on rentre dans le palais du roi, on doit se comporter encore mieux, quand on sait qu'on se tient, devant le maître du monde, il attend une seule chose à Kadashbrou, de nous délivrer. Shabbat, c'est un goût d'Olamaba, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ont un mauvais souvenir du Shabbat. Je nous invite à le refaire encore une fois, d'une manière différente, avec un but qui est tellement grand et tellement précis, en sachant que chaque Shabbat, ça peut sauver des vies, ça peut ramener les otages à la maison, ça peut donner la force à tous les gens qui ont perdu des proches, donner la refouachéma à tous les petits souines. Il y a marqué dans les télignes, t'as un mot au roi qui te lâche, goûtez, goûtez, merci Allah, goûtez et regardez combien ce que la chaîne nous a donné, sa Torah elle est bonne, quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat. Comment il peut dire qu'on s'est emprisonné ? Qu'est-ce qu'on perd ? Kippour, on le fait, pourquoi ? Tu dis, c'est une fois. Et Kippour, c'est Shabbat et Rasson, Shabbat est beaucoup plus grand que Kippour. T'as dit, t'as dit, les gens ne le savent pas, j'en parlais ce matin avec mon ami Onar, j'ai mis, et c'est vrai que les gens ne le savent pas, Shabbat est plus grand que Kippour. Alors tu dis, bon, c'est Kippour, et bien vous savez quoi ? Gardons ce Shabbat-là, comme si c'était Yom Kippour. On sait, on connaît l'importance, on ne s'amusera pas à transgresser Kippour quand on a l'aira de chemin, quand on sait, qu'est-ce que même si on a très faim, même si on a soif, même si on avait se brossé les dents ou de toucher son mari, haine, haine d'avoir casé. De la même manière, on va dire à Kadach, pourquoi Hachem va là ? C'est mon corps va là. Et grâce à ce Shabbat, on va avoir la Géoula. Grâce à ce Shabbat, chacun, qu'est-ce qu'il peut faire, ce qu'il peut donner ? Alors ça va amener la Géoula. Chacun à son niveau. Hachem, il n'attend pas qu'on soit des tzadikim qu'on mourit. Hachem, il n'attend pas qu'on soit, on passe de A à Z. Non, Hachem, il veut juste soit notre cœur, nos efforts, qu'on parle avec lui, qu'on prenne dix minutes, un quart d'heure, on s'isole pendant un Shabbat et on parle avec lui. On pleure de joie, on ne pleure pas de tristesse, on doit pleurer de joie. Et pour terminer, pour toutes les femmes, je vous remercie à vous, toutes les dames, parce qu'elle me disait ma fille qui est mariée, qui est d'enfant. Elle me dit, maman, c'est tellement dur, il faut rester fort pour ses enfants. Ses petits, ils sont petits, ils sont traumatisés. Le petit qui n'a même pas un an, je l'embrassais hier, je lui dis, moi je suis un frère et frère, il m'a fait ouuuuh, avec sa bouche. Je te dis, ouais, c'est des enfants de la guerre. Moi, ça fait 30 ans que je suis en Israël. C'est la troisième guerre que je vis. Soukétan, l'Iramat al-Ivanan, sans compter, tous les pigouilles quand j'habitais à Yerushalim, tous les attentats, etc. Et Hachem, il est là. Hachem, il ne nous a jamais laissé tomber. C'est ce qu'on dit dans le Birkait al-Mazan, tzadik nezah, le zahou me makash d'cham, kefiru m'shovera, na'aretiganzakantil, l'orité de tzadik nezah, on est tous des tzadik, et Hachem ne laissera pas tomber le zahat Hachem. Quand on va chanter, quand, messieurs, vous allez chanter eshet rahil à vos femmes, quand vous, mesdames, même si vous n'avez pas de mari qui peuvent le chanter ou vos fils qui peuvent le chanter, chantez-le pour vous si je vais le chanter pour la Shri-la. La eshet rahil qui est comparée à la perle qu'on trouve au fin fond de la mer, pourquoi une perle ? Une perle n'est pas un yitzur direct d'Akadach Rokho, une perle, on la trouve dans une huître, c'est des grains de sable qui rentrent à l'intérieur d'elle et ça l'énerve, alors elle se frotte et à force de se frotter, elle crée des perles, des choses qui nous frottent le plus, qui nous mêlent parfois dans le câble le plus grand. Il fait sortir justement ce oraganus cette lumière cachée qui est à l'intérieur de nous, ce oraganus qui a été caché avant, quand l'Akadach Rokho a créé le monde et par la foi d'Adam et Chava qu'on a enceintes filles à de réparer, alors à nous, chacun dans son KF, dans sa douleur, dans son rôle, dans sa lumière qui est amie sur terre, il doit retirer justement cette lumière cachée et surtout, mesdames et mesdames, quand on va allumer les bougies de Shabbat, d'accord ? Ces bougies de Shabbat, les Hadliks marchent le Shabbat, en fait qu'est-ce qu'on fait ? On ramène la lumière d'en haut vers le bas, on devient un cinéant, un canal de chiffre, de lumière d'abondance entre le haut et le bas pour amener la lumière dans notre maison et d'éclairer notre mari, nos enfants et notre maison et notre nous-mêmes. Je vous aime très fort, je vous embrasse, faites diffuser cette vidéo, on entend un petit peu de temps. Les gens de Paris, les gens de Roussla Ress, j'ai vu des vidéos qui défilent à Los Angeles, que ce soit à Paris ou autre, on pense aussi à vous, je sais que vous pensez à nous, on pense aussi à vous, on sait très bien c'est comment l'histoire, quand on est touché en Israël, on est touché aussi en Roussla Ress. Et je nous souhaite et je vous souhaite, parce que j'ai aussi de la famille, j'ai encore mes frères et mes soeurs, de faire votre alia parce que c'est le pays le plus protégé, le plus sécurisé, le plus merveilleux avec la police et les soldats, ils sont quand même avec nous. Même Shala, pas même Shala, on s'en fout, on est chez nous. C'est la terre qu'Akadach Moukoui l'a promenie à Abraham. Dans cette terre que je t'ai promis, dans cette terre que coule le lait et le mien, à nous d'aller chercher ce lait, d'aller le tirer de la vache et ce miel d'aller l'extraire de vos rottes. Ça pique, ça fait mal. Achei Moukoui dit, t'es choupé tarkechou d'où shemakhat. Ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Pourquoi une aiguille ? Tac, ça fait mal. Et moi, je vous ouvrirai des houlamotes, des salles entières. Voilà. Très spontanées comme d'habitude. Je ne pensais pas parler autant mais quand je m'arrête, je commence, je ne m'arrête plus. Je suis obligée d'être à l'universal parce que je ne peux pas vous dire de f***.